ils sont brésiliens ils sont noirs sans aucun contact familial avec l'islam tous se sont convertis il ya quelques mois ou quelques années pour eux en changeant les comportements l'islam est la solution problème des favelas et des banlieues à commencer par la drogue dans les pays musulmans il n'y a pas de problème de drogue aussi alarmant qu'ici au brésil ou en europe ou l'occident je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème dans la communauté musulmane mais ces problèmes ne sont pas la cause de la mort de tant d'adolescents de tant de descendants d'afrique ou de tant de pauvres la progression de l'islam au brésil se fait de manière accélérée on voit plein de gens qui se convertissent à l'islam qui sont en quête de l'islam comme forme de connaissance et comme auto affirmation religieuse je ne vois pas d'obstacle et je ne crois pas que ce soit un rêve utopique de penser que le brésil dans les prochaines décennies puisse devenir un état islamique comme malik rêve que le brésil devienne un état islamique avec des quartiers débarrassés de l'alcool et de la viande de porc où les femmes voilées ne seraient plus pointées en l'absence d'un recensement officiel des musulmans les mosquées et salles de prière représentent le meilleur indicateur de la progression de l'islamique direction le brésil à présent premier pays catholique au monde où l'islam est en plein essor le nombre des conversions s'est accéléré après les attentats du 11 septembre les nouveaux convertis sont des brésiliens ils se sentent exclus de la société ils souffrent du racisme notre correspondant pierre ludovic violard s'est rendu dans la banlieue de sao paulo où l'islam se développe à grande vitesse reportage de l'islamique